Les décors scintillent déjà. Dans cet atelier, c'est le grand rush. On câble, on accroche et on illumine des milliers de décorations de Noël. Alors là, je suis en train de reposer de la moquette par-dessus les LED. C'est un motif qui doit aller à mon ton et c'est un motif qui fait 128 parties. Un décor majestueux comme celui-là, les collectivités en raffolent. Mais avec la crise énergétique, beaucoup ont tardé à passer commande. Résultat, l'entreprise a perdu 40% de son chiffre d'affaires au mois de septembre. Il y a quelques jours, la production a finalement retrouvé sa cadence habituelle. Ça a nécessité un gros travail de pédagogie et de communication de la part de nos équipes sur le terrain pour expliquer que nos décors ne consomment pas beaucoup d'énergie. Principal argument, la LED. Aujourd'hui, toutes les décorations en sont équipées. Une petite révolution qui permet de réduire de 90% la consommation d'électricité. Si on prend l'exemple de la rue des Minimes, au Mans, lorsqu'elle est illuminée pendant 45 jours, la rue des Minimes consomme, rien que pour ses illuminations, 260 kWh. Et 260 kWh, ça représente la consommation annuelle d'une seule box ADSL Internet. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là. Elle a aussi développé ce boîtier, une sorte d'interrupteur branché aux illuminations qui permet de les piloter à distance. C'est synchronisé avec une application que les agents techniques dans les collectivités peuvent avoir sur leur smartphone. Ça permet vraiment d'optimiser la durée d'allumage des décors et d'allumer les décors que quand on a du monde en ville. De quoi rassurer les municipalités. Le Mans et Laval ont d'ores et déjà annoncé qu'elles ne réduiraient pas le nombre d'illuminations par rapport aux années précédentes. Une bonne nouvelle pour l'entreprise sartoise qui produit et livre tous les ans plus de 25 000 décors lumineux à travers le monde.